Alors Pierre, vous êtes considéré comme un expert d'économie agricole dans le Finistère, je le disais, vous avez fait beaucoup de choses dans votre carrière en lien avec l'agriculture, et vous avez suivi de très près en son développement, on parlait de la triage, du commercial des Bretons, alors vous avez dit quelque chose à un moment, je le trouvais très intéressant, je m'arrive que vous disiez un mot là-dessus, quand on parlait de l'économie, vous disiez, les objectifs de l'économie, il y en a trois, c'est nourrir les hommes, éduquer les hommes, et libérer les esclaves. Alors est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce message ? Oui, il m'est toujours apparu, mais ces trois petites phrases qui sont employées, ne sont pas tout à fait loin, elles sont d'un grand économiste français, disons François Pérou. Je ne sais pas si ce nom nous dit quelque chose, mais effectivement c'était le grand économiste français du XXe siècle. Et en regardant les choses de près, effectivement, la première fonction de l'économie, c'est bien de s'occuper de la nourriture des humains, ça paraît absolument fondamental, et dans ce contexte-là, ceci a été réaffirmé régulièrement, disons, dans le temps, et moi ça me paraît tout à fait évident, même si pour nous, bon, ça paraît curieux de vous dire, ça me paraît essentiel. Alors la deuxième fonction, c'est éduquer, alors effectivement, l'éducation au niveau des grands économistes, aussi bien de John Menarchez, le grand économiste anglo-saxon, que aussi de François Pérou, que de Samuel Bizarre, eh bien l'éducation est toujours la clé, disons, de l'évolution et la clé de l'épanouissement de chacun. Je dis bien l'épanouissement de chacun, et ceci revient en permanence dans les textes de Bizarre comme de Gates, à savoir que personne n'est négligé et personne n'est négligeable. Tout humain est intéressant, tout humain représente un trésor, un trésor souvent qui n'a pas été exploré, parce que les gens n'ont pas eu la même chance. Et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est, pour moi, c'est l'un des fondements de ce qu'on appelle le développement. Il ne faut pas confondre le développement et la croissance. La croissance, c'est uniquement l'accumulation de choses, que l'on ajoute des choses, qu'on ajoute des choses à des choses. Alors que le développement, c'est tout à fait différent, c'est l'épanouissement, c'est la signification d'épanouissement de chacun. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une confusion extrême. Quand on lit un article de presse, indifféremment, on parle de croissance, ajouté des volumes à des volumes, que l'on confond avec le développement, qui est l'élévation de chacun. La valorisation des potentialités de chacun. Personne n'est exclu. On a le droit d'exclure personne. Chacun est une richesse. Et donc, là-dessus, moi, je suis de l'école de François Pérot, de le saluer le bizarre, et du père le vrai, nous affirmerons en permanence, disons, c'est donné. Ça paraît essentiel, parce qu'on a tendance à les oublier. Je pourrais apporter aussi le moment au problème de l'illégalité, se le gager dans le plancher pendant 10 heures, mais bon, c'est pas l'objet, ça sera pour le moment. Et puis, il y a libérer les esclaves, c'est fort, ça. Oui, alors libérer les esclaves, c'est absolument évident. Non, mais libérer les esclaves, bien sûr, il y a des esclaves, c'est le temps physique, hein, qu'il faut libérer, bien, mais attention, commençons par nous regarder, commençons par regarder autour de nous. Il faut voir qu'il y a beaucoup d'esclaves qui s'ignorent, et d'esclaves qu'il faut libérer. Alors là, c'est la dimension esprit, c'est la dimension spirituelle, disons, qu'il faut invoquer. Et il y a beaucoup d'esclaves, en le sens qu'ils sont victimes de la société de consommation. Donc, ils n'ont plus la capacité de réagir, ils n'ont plus la capacité de critique. Je ne dis pas critique au critique, je dis avoir un esprit critique, être attentif. C'est ce qui fait précisément qu'on n'est pas des esclaves quand on est attentif et quand on a l'esprit critique. Je dis bien critique, je n'ai pas dit de critique, ne mélangez pas. Voilà. Merci Pierre. Alors une question, un peu sur l'histoire de l'agriculture et des industries alimentaires en Bretagne. Bon, tous les sorts après-guerre, alors j'ai des chiffres, entre 1955 et 2010, en 55 ans, et une perte de 85% des exploitations et des emplois agricoles en Bretagne, ce qui est absolument colossal, c'est extrêmement violent en fait. On est tombé à 35 000 exploitations, plus ou moins, sur le couvert de Philippe Le Goff et peut-être le double d'actifs agricoles. Et puis il y a eu l'arrivée de l'industrie agroalimentaire. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu comment ça s'est passé, c'est après la guerre qu'il y a eu cette évolution très forte ? Oui, alors effectivement, il suffit de regarder les industries agroalimentaires pour voir leur développement quand elles ont émergé. Il faut dire qu'au départ du processus, si vous voulez, vous avez eu des industries qui étaient des industries agroaliotiques. C'est par l'agroaliotique, si vous voulez, la transformation du poisson que tout a commencé. Et si effectivement cette région et la Grande-Bretagne et le ministère sont riches, au niveau de ce qu'on appelle des cigars, des industries agroalimentaires, c'est parce que c'était une région de pêche et tout a commencé par la transformation du poisson. Si bien qu'ensuite, lorsque l'opportunité s'est présentée au niveau des productions animales, comme des productions végétales, ça a été facile, puisqu'il y avait déjà une culture de la transformation. Moi, je suis très grandement. Et qu'à ce niveau-là, tout de suite, on a foncé là-dessus, au niveau de la transformation, disons, de tout ce qui était production animale. Et où, effectivement, le développement que nous avons constaté des abattoirs, en un premier temps, des unités de transformation de la viande dans un second temps. Et donc, là, que l'histoire va avoir à cause. Et tout ça, c'est depuis les années 60. Donc, vous voyez, c'est récent. Par contre, on a dit que le poisson peut remonter bien avant. Mais nous avions l'habitude déjà de travailler le vivant. C'était important. Si bien que lorsqu'il y a eu la possibilité de travailler, disons, des productions animales, on a pu les travailler sans problème, puisqu'on avait déjà la culture de la transformation du vivant. Ça, c'est important de dire. Alors, on ne me dit pas assez, mais moi qui suis un ancien bouguier des concerts, bouguier des concerts, la fouillante, les poissons, disons, les légumes, j'ai vécu ça les années 1950. Et, enfin, cette destruction, énormément d'emplois agricoles en revient au ferme, depuis les années 60. Mégalisation. Voilà. Alors, en deux mots, comment c'est arrivé ? Bon, visiblement, il y avait énormément d'agriculteurs dans le ministère en Bretagne. Il y avait un manque de production. On n'arrivait pas à répondre à la demande, en fait, non, au niveau de production agricole. Il y a plusieurs éléments comme ça qui ont fait qu'il a fallu évoluer très très vite. Et comment ça s'est passé ? Que sont devenus tous ces agriculteurs qui ont dû arrêter leur activité ? Je vais vous étonner quand je vous dirai que la France, les années 1930, eh bien, importait du beurre. En France, on ne produisait pas assez de beurre. Ça paraît tout à fait curieux, mais alors les agriculteurs, effectivement, quand j'ai eu l'occasion d'en parler de cette façon, je ne sais pas où c'est ce que tu nous racontes. Alors, pièces à la pluie, chiffres à la pluie, oui, nous avons manqué de beurre. Avant, disons, la seconde guerre qu'on a été liée à ce que l'on appelle l'industrialisation de l'agriculture. Alors, quand on parle d'industrialisation de l'agriculture, il faut rapprocher ce terme industrialisation de massification de la production. Autrement dit, à partir de l'industrialisation de l'agriculture, on a assuré une production de masse. Bon, une production de masse, alors là, on peut en discuter longuement, parce que la production de masse, vis-à-vis du qualitatif, moi, pour le défenseur du qualitatif que je suis, eh bien, c'est une agir, la production de masse, si vous voulez. Mais on est arrivé par l'industrialisation de l'agriculture à la production de masse. Voilà la réalité au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pierre, je continue, j'ai encore une autre question. Vous vous dites souvent que le système agricole d'aujourd'hui est un peu déconnecté et pas si efficient que ça. Bon, notamment, peut-être, son organisation face à la concurrence au commerce international, les conflits permanents qui lient à l'intérieur de la filière entre les différents maillons de la chaîne, le refus de la contractualisation, voilà. Quel tableau on peut dresser du système agricole français et breton actuellement, sur le plan de l'efficacité de la performance ? Ah ben, écoutez, ce qui est extraordinaire, c'est que toutes les semaines, on parle de filière agricole, de filière agroalimentaire. Alors, je me suis quelqu'un d'un peu particulier, d'original, quand un jour, dans une grande réunion agricole, je dis que les filières, ça n'existe pas. Alors, je dis évidemment, on en répond, non, vous exagérez, les filières existent. Ah, ben vous m'apprenez quelque chose. Je suis heureux de vous l'entendre dire, mais je peux vous démontrer le contraire. Lorsque l'on entre dans une phase de début de crise et de crise agricole, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une filière ? Tous les gens de la filière vont se réunir ? Non. Il n'y a pas de filière. Les gens ne se réunissent pas. Simplement, quelques responsables agricoles vont voir M. le préfet. Ah, c'est bizarre. Je croyais que la filière existait. Non, il n'existe pas. Or, quand il y a un problème important, je me disais normalement, s'il y a une filière, c'est à la filière de se réunir, de positionner le problème et de voir comment on va ressentir. Et non pas d'aller à la préfecture, de voir M. le préfet, ce que l'on peut faire. C'est la démonstration qu'il n'y a pas de filière. Alors ça, les gens de l'agriculture, j'ai rien de ne pas m'entendre dire ça. Mais, je le répète, la filière n'existe pas. Parce que au niveau de la filière, ce qui est très clair, et c'est la définition que moi j'en donne, chacun dépend des autres et il n'est ce qu'il est que dans et par les autres. Chacun dépend des autres et il n'est ce qu'il est que dans et par les autres. Ça, c'est la filière. Et là, je peux vous dire, on a vécu pendant des décennies, qu'on est loin de cette conception quand on parle de filière. Et avec une filière, on gagne, avec une filière, il y a une dimension de solidarité qui existe. Tel n'est pas le cas, que je sache. D'accord. Et puis, on parlait aussi souvent du rôle de l'État. C'est-à-dire, effectivement, il y a les acteurs, il y a les agriculteurs, les industriels, la grande distribution, et puis l'État. Et quelque part, ce rôle de l'État qui devrait régler tous les problèmes, ce n'est peut-être pas non plus un chemin très, très réaliste. Parce que quelque part aussi, il y a le citoyen qui n'apparaît pas tellement contre tout ça. C'est-à-dire que le consommateur, le citoyen, il assiste un peu à une bagarre. Bon, de temps en temps, une préfecture se fait une barre d'église, etc. Mais peut-être que les citoyens voudraient bien participer un peu au débat et à la réflexion. C'est-à-dire que vous avez une expression que l'on emploie souvent, de la fourche à la fourchette. Alors, moi, ça m'a toujours choqué qu'on parle de la fourche à la fourchette. Moi, je remercie toujours la position. Ça m'a dit que je disais de la fourchette à la fourche. Autrement dit, je partais des consommateurs, je partais donc des consommateurs et des citoyens par définition pour ensuite remonter. J'ai toujours appris ça aux étudiants, que la première chose à faire, disons, lorsqu'on s'occupe de la pente, lorsqu'on s'occupe de dégoucher, eh bien, c'est de partir de la demande. C'est de partir de la demande et des acteurs d'attente pour ensuite remonter. Remonter jusqu'à la fourche, je dirais, partir de l'assiette du consommateur pour ensuite remonter. Ils n'ont pas l'inverse. Parce que là, ça, effectivement, remplace cette situation. Or, effectivement, il faut positionner le problème. Je pars de la demande, je pars du consommateur, c'est du bien, et je remonte la filière. Mais il n'y a pas de filière en plus. Il y a simplement des bonnes filières que je trouve en cours de route. Donc, j'ai un problème. Parce qu'à chaque fois, je pute. Parce que je ne peux pas fonctionner sur une filière avec tous les acteurs de la filière. C'est pas bon que je fonctionne. Voyez ? Et ça, c'est un problème important que l'on a. Dans ce système, on a travaillé avec l'agriculture agroalimentaire. Il y a certainement un manque de lien interne, un manque de solidarité et peut-être de négociation, enfin de culture du contrat. Et puis, il y a aussi des gens qui sont très puissants, qui dictent un peu la manière dont ça doit fonctionner. Et puis, on a un peu l'impression que l'agriculteur et puis l'ouvrier, l'industrie agroalimentaire, c'est un peu la variante d'ajustion. C'est un système qui est quand même très dur, très impitoyable vis-à-vis de ceux qui font tout le travail à la base. Ben oui, mais c'est parce que tout simplement, il n'y a pas de filière. Il y a en fait une série d'acteurs qui sont juxtaposés, mais qui ne fonctionnent pas en filière. Et c'est là qu'il y a, je dirais, la gravité et l'immensité des problèmes. On nous parle de filière en permanence, c'est ce que disait la presse, alors que ça n'existe pas. Et les problèmes qu'il y a, eh bien, doivent être traités au sein de la filière et non pas à l'extérieur, par quelqu'un de l'extérieur. Et tant qu'il n'y aura pas de filière, eh bien, on aura la situation que l'on connaît. C'est une situation négative. Merci Pierre. On y en parle tout à l'heure à vous. Donc, je l'ai